mesdames et messieurs bonjour et mesdames et messieurs bonjour et mesdames et messieurs bon en dessous à cette vidéo surtout abonnez cliquez là sur abonnez vous activer la cloche ne pas boquer tout simplement nos prochaines vidéos waouh 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 mes frères et soeurs que dieu vous bénisse ceux que regardez cette vidéo waouh 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 la parole de dieu nous dit que que jésus christ dans la bible a dit à certaines personnes qui ne les connaissaient pas alors que ce sont des gens qui priaient qui disaient jésus jésus qui chassait même des démons qui chassait qui faisait quelque chose même des miracles pour dieu mais pourquoi le seigneur va-t-il leur dire qu'il ne le connaît pas la parole de dieu on nous dit que le seigneur jésus christ a dit que quand j'avais faim vous ne m'avez pas donné à boire vous voyez quand j'étais ne vous m'avez pas vertu à ce qui dit jésus jésus c'est pas tout ce qui dit jésus jésus qui seront sauvés mais je pense que ça va bien au-delà de ça c'est pourquoi nous sommes ici mes frères et soeurs soyez prêts quel est le péché auquel tous les chrétiens tous ceux qui disent jésus jésus sont confrontés aujourd'hui quel est ce péché là la masturbation si tu es dans la masturbation ne sois pas étonné qu'au dernier temps au dernier moment dieu l'humain se te dise qu'il ne te connaît pas si tu es dans le péché si tu es dans l'église et puis tu cherches les femmes de l'église allez il est là dans la chorale celui qui a des copines ici c'est l'état des copines copains la base a dit elle elle a le coupé couche avec tous ceux qui sont dans la chorale dès qu'il ya un nouveau nouveau maître de qui arrive de la chorale elle couche avec mes frères et soeurs c'est un genre de choses dans l'église dans l'église et ces gens là crient tous les jours jésus il prie tu prie comment tu es sûr que tu prie ça m'étonnerait tu ne prie pas je ne prie pas et c'est pas tout qui parle de masturbation par l'également de pornographie des chrétiens aujourd'hui sont dans la pornographie des chrétiens dans la pornographie c'est pas y est dit de la vérité ce que nous sommes en train de vous dire vous même vous savez ça voici les choses qui voient mais le dieu a dit à beaucoup de chrétiens même s'ils ont chassé des démons même s'ils ont fait des miracles dieu va leur dire que je ne vous connais pas je ne vous connais pas tu vas voir le monsieur c'est un homme du dieu il prêche l'évangile mais il mène une double vie afin de voir les gens ils présentent la sphère de quelqu'un qui est bien qui est gentil mais dans le noir son autre visage c'est un mauvais et vilain visage c'est un mauvais et vilain visage c'est une autre personne une personne ce n'est pas tous ceux qui disent jésus qui seront sauvés et il ya même des sorciers qui sont à l'église aujourd'hui qui dit jésus ils sont même des sorciers sont de la courale et l'homme du dieu il ne sait même pas que c'est une sorcière mais qu'elle est devant lui elle vient pour le séduire elle vient pour ouvrir l'église des gens qui viennent qui s'habillent les femmes qui s'habillent encore comme les hommes je dis n'est pas que dieu dit que les hommes ne sont pas les femmes ne pas s'habiller comme les hommes dès que vous voyez qu'une femme à l'église s'habille comme les hommes sachez qu'il ya un problème qu'elle a et qu'elle ne soit pas étonné que dieu te dise à la fête qui n'étaient pas connu c'est à cause de toutes ces choses ça veut dire que celui qui doit ressembler tu veux ressembler à dieu doit être carrément différent de ceux qui se trouvent dans le monde carrément différent quand vous allez le voir vous allez voir que il est différent elle est différente on dit les femmes doivent se voiler non à l'église à l'église à l'église on parle à l'église quand tu es dans la présence de dieu que tu dois prier la paix de nous dit que la femme doit se voiler mais combien de personnes combien de femmes voici des choses qui font tout simplement amener dieu a dit à beaucoup de personnes et je ne vous connais pas je ne sais même pas qui vous êtes et ces gens seront jetés à l'enfer chrétiens je ne parle pas encore des gens qui se trouvent dans le monde ceux qui se trouvent dans le monde là franchement revenez à jésus christ c'est mieux parce que franchement vous êtes mal barré parce que le diable lui-même dit que vous êtes une croix pour lui de vous avoir facilement hey hey qu'est-ce que ça te fait trois femmes qu'est-ce que ça te fait de te voiler tout simplement pour aller à l'église qu'est-ce que ça te fait de porter les vêtements pour femmes tu as quel problème pourquoi tu es forcément porté des vêtements d'hommes tu veux ressembler à qui à une troisième personne ou quoi soit tu es femme soit tu es homme ou à ton niveau ou à ta position où es-tu maintenant il y a quelque chose de vraiment grave tu vas voir elle à l'église qu'elle vient à l'église là elle veut que tout elle veut attirer l'attention de tout le monde elle porte un pantalon sexy sa plaque tout sur elle tous ceux qui soient qui sont derrière là ils sont séduits par elle beaucoup de personnes à l'église qui se masturbe même tout une bonne occasion pour se remplir les yeux des formations pour aller se masturber sans savoir que la masturbation conduit les gens à l'enfer les gens sont torturés nuit et jour à cause de la masturbation et la photographie mes frères et sœurs toutes ces choses sont bien réelles il y a des choses vraiment graves qui se passent dans ce monde qui conduisent beaucoup de chrétiens malheureusement beaucoup d'hommes de dieu malheureusement l'affaire homme de dieu la dîme à l'église là c'est pour qui est-ce que c'est pour que tu t'achètes de belles voitures est-ce que c'est pour que tu te mettes bien mes frères et sœurs mes frères et sœurs la dîme de dieu la dîme à l'église la dîme de dieu c'est pour qui mes frères et sœurs ah non tu vois que l'homme de dieu il vole dans la dîme tout simplement il vole dans la dîme et il attaque dieu le pénis parfois des hommes de dieu eux-mêmes se masturbe et ils se disent que vont demander pardon à dieu et c'est fini mais tu te mâches tu pêches aujourd'hui tu te mâches pas d'un dieu tu te mâches pas d'un dieu tu te mâches pas d'un dieu tu te mâches étudiant pas d'un dieu mais c'est dans ça que tu vas arrêter si tu ne fais pas attention et tu vas le faire et vous savez comment les deux mondes vous vous appeler là bas des chrétiens hypocrite en fait tu fais semblant d'être vrai que tu fais semblant d'un vrai homme de dieu mais en fait tu n'es pas ne soit pas étonné qu'au dernier moment tu te dis ce qu'il ne te connaît pas change tes voies et revient à dieu tu auras compassion de toi et qui te sauvera la vie n'est ce qu'on a bon au point de cette vidéo à tirer la cloche ne manquez surtout pas la prochaine vidéo à bientôt